Créer du feu, c'est facile. Mais comment on pourrait faire la même chose avec du froid ? Si tu veux te faire un barbecue en pleine forêt, tu peux frotter du bois, mais pour te faire une glace ou un sorbet, comment tu ferais ? Même dans le monde animal, s'il y a bien des animaux capables de produire des étincelles et des liquides bouillants, il n'y a pas l'air d'exister d'équivalent contraire. Pourtant, dans nos imaginaires, il existe des dragons cracheurs de glace, des pistolets cryogéniques, des princesses qui créent des châteaux polaires, et bien sûr, des super-héros capables de se battre avec du froid. Alors, on va vous expliquer avec la science comment ça serait possible, qu'est-ce qu'il faudrait un super-héros ou un dragon pour pouvoir tout geler sur son passage. Je dois vous prévenir, puisqu'on va parler d'aimants, cette vidéo est sponsorisée par les posters magnétiques Displate. On a des offres spéciales pour vous en fin de vidéo. Et si en fait, le pouvoir du froid existait déjà dans la nature ? Si moi vous avouer quelque chose, on vous a menti. En fait, le monde vivant s'écrit du froid, même nous les humains. La preuve, quand il fait 40 degrés dehors, votre corps arrive à se maintenir à 37 degrés. Pourtant, on n'a pas de réserve de glaçons en nous, alors comment fait-on ? Et bien la réponse se trouve justement sous vos aisselles, ou plutôt sur la totalité de votre corps. Vous vous refroidissez grâce à la transpiration. Votre peau va générer de petites gouttelettes d'eau qui, en réalité, ne refroidissent rien du tout. Si ça marche, c'est grâce au phénomène physique qui va se produire juste après. Phénomène qui va pouvoir justement servir à notre super-héros, vous allez voir. Alors, comment la transpiration nous refroidit ? Votre petite gouttelette de sueur, vu qu'il fait chaud, elle va vouloir s'évaporer. Sauf que pour passer de l'état liquide à l'état gazeux, pour faire une transition de phase, il faut de l'énergie. De l'énergie pour changer l'état de la matière. Et cette énergie, elle va vous la voler, et donc vous refroidir. Essuyer votre transpiration, c'est en réalité retirer plein de petites gouttelettes qui auraient bien aimé vous donner le grand frisson. Ce principe, vous pouvez l'observer avec une petite expérience rigolote à faire. Prenez une bouteille d'eau tiède, enroulez-la dans une serviette humide tiède, mettez-la au soleil, au chaud, et vous verrez, la bouteille va refroidir. L'eau s'évaporant de la serviette va réduire la température en volant de l'énergie à la bouteille d'eau tiède. Maintenant, est-ce que notre super-héros pourrait utiliser cette méthode pour geler ses ennemis ? À pression, température et humidité ambiante, bah pas vraiment. Dans la nature, un autre moyen qui semble efficace pour créer du froid, c'est le vent. Quand le vent souffle en hiver, tu le vois bien, t'es frigorifié. Ce procédé est même utilisé par des objets pour refroidir plus rapidement vos boissons. Vous mettez cette espèce de ventilo dans votre frigo, et votre coca est gelé en quelques minutes. Mais tout ça, c'est du vent, ça ne refroidit pas vraiment. En réalité, autour de chaque objet, et même de vous-même, il y a une sorte de couche de chaleur qui vous isole de la température ambiante. Cette couche de chaleur, vous la produisez vous-même en réchauffant une portion de l'air qui vous entoure. Le vent va simplement la balayer. Ça vous force alors à recommencer le processus, ce qui vous coûte de l'énergie, et donc vous refroidit. À quoi s'ajoute l'évaporation accélérée de votre sueur, et donc encore plus de froid. C'est pour ça qu'en hiver, sans vent, ça va, mais quand il y a du vent, pfff, horrible. Malheureusement, votre super-héros pourra souffler un vent de 10 000 km heure, s'il fait 30 degrés dehors, la température ne bougera pas. En vérité, le seul être vivant que j'ai vu être capable de générer de la glace, ce sont certaines plantes qui font en hiver ce qu'on appelle des fleurs de glace. Vous pensez probablement que c'est juste de la rosée qui s'est gelée autour de la fleur, mais non. C'est bien les liquides dans la plante qui forment ces structures de glace. Mais pour que ça marche, il faut bien qu'il fasse très froid en extérieur, rien qui puisse être utilisé par un super-héros. Aucun processus biologique ne semble être viable. Alors essayons de voir du côté des machines, quelles méthodes on pourrait utiliser pour avoir des poires de glace. Comment la science arrive-t-elle à créer du froid ? Comment cette mystérieuse boîte carré dans votre cuisine arrive-t-elle à geler des trucs ? Quand j'étais petit, je pensais que le frigo était plein d'azote liquide. Dans les films, c'est un peu une substance magique qui est capable de tout geler. Si vous plongez votre main là-dedans, vous la ressortez en glaçon. Malheureusement, tout ça est un mensonge. Déjà, plonger votre main dans l'azote liquide est certes dangereux, mais vous n'allez pas geler en un instant. La couche de chaleur autour de votre main vous isolera temporairement du liquide. Mais pour moi, la grande révélation de mon enfance, c'est quand je me suis rendu compte que l'azote liquide, en fait, c'est de l'azote. Un gaz normal, qui constitue même 80% de l'air que vous respirez. Or, vous l'avez remarqué, mais l'azote qui vous entoure ne vous gèle pas. Pour que le gaz devienne liquide, il faut d'abord le compresser. Et c'est ce qui nous ramène à notre réfrigérateur. Comment fait-il de la glace s'il n'existe aucune substance magique capable de créer du froid ? Le fonctionnement d'un frigo est en fait assez simple. Il consiste à créer du chaud. Je vous explique. Dans le bac à glaçons, derrière le plastique, il y a du gaz qui circule. Un gaz qui a comme propriété de pouvoir passer à l'état liquide sous pression raisonnable. Ce gaz donc va être comprimé et chauffé derrière ton frigo, ce qui va transformer le gaz en liquide. Un liquide qui est donc dû à la compression. En gros, les atomes sont tous collés entre eux. Ça va remonter tout en haut de ton frigo et c'est là que la magie opère. Là, il y a un petit orifice qui va ne laisser passer qu'un tout petit peu du liquide. Un liquide qui, à cause du changement brutal de pression, va redevenir un gaz. Mais vous le savez maintenant, comme pour la transpiration, pour passer de l'état liquide à l'état gazeux, il faut voler de l'énergie. Et cette énergie, elle va le trouver dans l'air ambiant du frigo. Ce principe, vous pouvez le vérifier avec votre déodorant ou un nettoyeur de clavier. Vous pouvez carrément geler de l'eau avec. Ici, vous avez du froid créé à l'embout lors de la décompression du gaz, comme votre frigo. Mais aussi à l'intérieur, par évaporation du liquide comprimé. On retrouve toujours le même principe du frigo à l'évaporation. Et c'est justement comme ça qu'on fabrique l'azote liquide dont on parlait au début. On prend de l'air ambiante et on la compresse énormément. 30 fois plus que ce qui était nécessaire dans ton frigo. Ça reste à la portée de monsieur tout le monde. Il y a même des tutos pour fabriquer son propre azote liquide maison. Ce qui nous permet de dire qu'un super-héros de glace a en fait une capacité de compression extrême de l'air ambiante jusqu'à atteindre un stade liquide. Il le projetterait ensuite sur son adversaire pour lui capter toute sa chaleur et en faire un simple glaçon. Il existe cependant une deuxième méthode pour créer facilement du froid. Des mélanges chimiques. Il y en a un très facile d'accès pour notre expérience. Et pour ça, il vous suffit juste d'avoir un glaçon et du sel. Avec ça, on va être capable de faire passer le glaçon de 0 degré à moins 20 degrés Celsius. Comment ça se fait ? Comme vous le savez, le sel et la glace s'aiment pas trop. C'est pour ça qu'on en jette sur les roues de gelée pour les dégeler. Sauf qu'on est d'accord, le sel n'est pas chaud. Alors, qu'est-ce qui se passe ? En fait, au niveau moléculaire, les ions de sel vont briser l'arrangement des cristaux de glace. Ils vont foutre le boxon et ils vont briser l'eau qui était devenue solide. Et du coup, elle va redevenir liquide. Encore une fois, vous savez ce qui se passe quand la matière change d'état ? Elle a besoin de voler de l'énergie. C'est pour ça que les glaçons vont fondre alors même que l'eau est à moins 20 degrés sans regeler. C'est grâce à ce phénomène qu'on faisait des sorbets au Moyen-Âge d'ailleurs. Des chevaliers à la lourde armure occitane pouvaient se taper un petit mycot au calme en attendant la castagne. En science, c'est ce qu'on appelle une réaction endothermique. L'exothermie crée de la chaleur, l'endothermie en retire, créant ainsi du froid. Et nombreuses sont les réactions chimiques qui permettent d'obtenir cet effet. Par exemple, en mélangeant du citron et du bicarbonate de soude ou tout simplement de l'eau et du nitrate d'ammonium. Mais la réaction la plus folle est celle entre l'hydroxyde de barium avec du thiocyanate d'ammonium. Tu mélanges deux poudres et tu peux descendre jusqu'à moins 30 degrés. On pourrait imaginer notre super-héros avec des glandes capables de produire deux substances qui mélangeaient pour réguler l'adversaire. Une troisième méthode existe et c'est celle que vous pouvez retrouver dans la vidéo de la machine à faire des glaces aux huîtres de Joyka. Regardez, avec un simple circuit électronique fait maison, il arrive à se faire son sorbet. On appelle ça un module de pelletier. Il n'y a pas d'appareillage bizarre et exotique à acheter, juste de quoi faire du courant et de plaques de céramique. Entre les deux plaques, il n'y a rien d'autre que des semi-conducteurs très basiques, des N et P. Semi-conducteurs, le mot fait peur, mais dans notre cas ici, c'est juste du silicium mélangé soit avec des atomes qui donnent des électrons, soit qui en veulent. Quand on met du courant là-dedans, il va y avoir des échanges d'électrons entre les semi-conducteurs. Certains vont en perdre, d'autres en gagner. Le principe ici, c'est de mettre ceux qui perdent leurs électrons d'un seul côté, de sorte à ce qu'ils volent l'énergie à la plaque en céramique. Résultat, elle refroidit. Un tel module permet d'atteindre des températures théoriques allant jusqu'à moins 100 degrés Celsius. Ça lui permettrait de refroidir rapidement un liquide qu'il projetterait sur l'ennemi. Quelque chose qui reste liquide à très basse température, comme à température ambiante. Le trifleurur de chlore ou le fluor d'hydrogène seraient de bons candidats s'ils n'étaient pas extrêmement dangereux à manipuler. Comment atteindre le zéro absolu ? Le zéro absolu, c'est la température ultime de l'univers. 400 millions de fois plus froid que ton frigo. Il est fixé à moins 273,15 degrés Celsius. C'est presque 80 degrés de moins que l'azote liquide, qui est le gaz compressé courant le plus froid. Autant vous dire qu'on ne va pas vraiment atteindre cette température avec des méthodes conventionnelles. Pour réussir cet exploit, on doit comprendre la nature même du concept de température. A savoir, l'agitation d'atomes. Entre un café froid et un café chaud, c'est juste vos atomes qui vibrent un peu plus. Même à moins 250 degrés Celsius, ça bouge encore. Il faudrait donc trouver un moyen de totalement arrêter ce mouvement, ou du moins s'en approcher. Car réduire le mouvement d'un atome tend vers zéro sans jamais vraiment l'atteindre. Le zéro serait paradoxalement infini. C'est comme ça que la plus froide température jamais atteinte dans l'univers s'est passée sur Terre. Ou du moins pas loin. Le 11 septembre dans l'ISS, la NASA a réussi à refroidir un gaz de rubidium à 1 picot Kelvin au-dessus du zéro absolu. Vous le voyez à l'écran, c'est beaucoup de zéros après la virgule. Mais alors, comment ont-ils fait ? On est très loin de ce qui se passe dans ton frigo. Ici, on a utilisé des lasers. Ouais, enfin les lasers, c'est pas supposé être chaud. Ici, le laser n'apporte pas vraiment d'énergie aux atomes. Il influe plutôt sur leur déplacement. En fait, les photons envoyés par les lasers vont entrer en contact avec les atomes pour les faire ralentir au maximum. Et donc, baisser la température. Pour exploiter cette stratégie des plus roublardes, on utilise les lasers par 6. Disposés perpendiculairement dans des pièces magnétiques servant à garder tous les atomes au centre d'une chambre à vide. A la croisée des chemins, on observe une zone ralentissant considérablement la vitesse des atomes. Un peu comme de la gluée au sol, une sorte de mélasse optique. Ce procédé serait même exploitable sur des larges objets. Peut-être qu'un jour, on pourrait créer une pièce pleine de laser pour vous geler instantanément. Notre super-héros a donc besoin d'une chose, ralentir les atomes autour de lui et les projeter sur son adversaire. Ainsi, il sera capable de geler tout ce qui l'entoure. Vous n'attendez pas non plus à faire des miracles, vous n'allez pas faire des icebergs. L'humidité dans l'air ambiant, c'est moins de 10 grammes par mètre cube. Ce qui vous entoure ne suffit même pas à remplir une bouteille d'eau. Donc, pour faire des châteaux de glace, il va falloir se lever tôt. Mais plutôt que de détruire, notre super-héros devrait plutôt utiliser son pouvoir pour sauver l'humanité. S'approcher du zéro absolu, c'est pouvoir débloquer des capacités incroyables dans le domaine des supraconducteurs. On pourrait avoir une énergie quasi illimitée, faire léviter des trains, créer des champs électromagnétiques. Ce serait probablement le pouvoir élémentaire le plus utile à l'humanité. Et puisqu'on parle d'aimants et de rêves, que diriez-vous d'utiliser le magnétisme pour avoir une chambre ultra stylée, décorée de posters Displate ? Et oui, merci à Displate d'avoir sponsorisé cette vidéo, c'est un concept génial de posters, mais en métal. Plus besoin de faire des trous partout, il suffit de l'accrocher avec des pastilles aimantées et tada ! Le truc va pas bouger, pas se plier et pas s'humidifier, c'est vraiment le top. Et oublier les posters avec des taxis jaunes sur fond de ville grise, ils ont de milliers de modèles différents pour tous les fans et pour tous les goûts. On vous a même préparé notre petite sélection à découvrir en commentaire de cette vidéo. On a aussi pour vous un lien d'affiliation de moins 27% sur 1 à 2 Displate, moins 37% pour 3, c'est jusqu'au 14 octobre, donc foncez, il reste plus beaucoup de temps. Montrez-moi sur Twitter vos chambres ultra stylées avec de lourds Displate, merci ! Voilà, on a donc notre super-héros capable de créer du froid. Soit avec des lasers, soit en comprimant de l'air, soit en projetant des mélanges chimiques. Plus simplement en ayant déjà stocké un gaz à très basse température comme l'azole liquide. C'est sûr que c'est un peu plus contraignant que se faire mordre par une araignée, mais vous savez maintenant comment créer du froid. J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, puis à suivre et peut-être à découvrir un prochain pouvoir de super-héros expliqué par la science. Merci à tous les amis, merci aux monteurs et à Sky pour l'écriture de la vidéo. Allez, ciao ! C'est pas possible, il faut au moins 8000. Moins 8000.